Il y a plein de leçons de vie, c'est vraiment une belle école de vie naviguer déjà et moi je dis toujours que ça crée vraiment des trésors et lesquels je peux piocher quand je suis à terre. Je suis né à Rome, j'ai la double nationalité, je suis franco-italien et depuis l'âge de 6 ans, je navigue du fait que mes parents naviguaient, ils ont commencé à naviguer un peu tardivement, c'est vrai, mais ils m'ont mis de suite sur l'eau, sur un optimiste et ils m'ont inscrit dans une école de voile. La passion est arrivée pour la mer, elle ne m'a jamais quitté. C'est vrai que mon parcours est très différent des skippers professionnels, moi je suis géologue de formation, mais comme je l'ai dit, je navigue depuis petit et c'est vrai que je n'ai pas eu le même parcours classique d'un skipper, surtout d'un grand skipper français. Donc j'ai fait d'importants, je peux dire, ou en tout cas intéressants au point de vue navigation. Je peux citer une traversée de l'Atlantique en Obicat, un catamaran de sport. Transatlantique en 2002, j'ai pris la première mondiale en étant le premier à traverser l'Atlantique solitaire, sans assistance sur un catamaran de sport. J'ai réalisé une première mondiale et record du monde, un catamaran de sport toujours, du traversée de Yokohama à San Francisco, 62 jours de navigation. Et c'est au milieu de cette traversée du Pacifique Nord, de Ouest à Est, que je me suis dit, je suis peut-être prêt, si j'arrive à San Francisco, d'attaquer un autre rêve, d'essayer de réaliser notre rêve, faire le tour du monde sur un petit bateau. Et donc j'ai choisi quand même un bateau, des bateaux, donc une typologie du bateau, c'est des mini transats, je l'ai complètement transformé. Et avec ça, j'ai terminé mon tour du monde. Et à ce jour, c'est devenu, c'est le plus petit bateau au monde d'avoir terminé le parcours avec ces règles très simples. Un solitaire, sans escale, sans assistance, par les 3-4, les Sables d'Olonne, les Sables d'Olonne. Et c'est à l'arrivée de ce voyage, de ce tour du monde, que je me vois offrir du champagne sur ma table. C'était mon sponsor, le président de Team Plastic. Et j'ai pu participer à cette magnifique aventure qui est le Vendée Globe, et qui est la course, je pense, la plus importante en tout cas du circuit Imoca, du championnat du monde Imoca. Qui est non seulement une course, ce n'est pas seulement, c'est déjà tout au début une aventure, un voyage. Et c'était énorme au point de vue personnel, c'était au point de vue humain, médiatique. Le bateau, il est un peu resté le même presque depuis VMI. Il n'y a pas eu vraiment d'évolution. C'est un bateau de 98 qui fixe sans dérive, mais peut faire des surfs au-delà des trame-noeuds. Et ça, c'est de la joie pure, voilà. Le passage du Kephorn dans le Vendée Globe, c'était quelque chose. Et c'était une émotion à la fin comparable, aussi au départ et à l'arrivée du Vendée Globe. 300 000 personnes environ, qui accompagnaient tous les skippers. Mais là, les gens, ils sont pour tout le monde. Quand tu reviens, les gens, ils sont pour toi, seul. Ça donne les larmes aux yeux, ça te fait pleurer. C'est merveilleux.